... Bienvenue à cette émission, pasteur, j'ai une question. Béatrice du Burundi veut savoir comment gérer sa sexualité quand un conjoint n'est pas souvent là. Donc je pense que son conjoint n'est pas souvent là, elle veut savoir comment gérer sa sexualité. J'aimerais déjà vous dire que ce n'est pas bien qu'un conjoint ne soit souvent pas là, ce n'est pas normal, mais par contre, parfois, nous n'avons pas le choix à cause des obligations professionnelles ou parfois même des obligations ministérielles. Donc ce n'est pas conseillé qu'un conjoint soit trop longtemps absent loin de l'autre conjoint parce que vous exposez l'autre conjoint à une tentation sexuelle. Et l'apôtre Paul le dit en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 3 au verset 6, je vais lire pour vous. Il dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ça, c'est le verset de base pour répondre à notre question. « Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur. Que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Vous vous rendez compte ? Le diable peut vous tenter par votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut dire par la queue. En fait, c'est faisable. Ce n'est pas tant un péché que le conjoint s'absente un moment. C'est juste que c'est risqué, en fait. Et c'est vraiment déconseillé, parce que le diable peut rentrer pour introduire une situation compliquée. Donc, que faire lorsque le conjoint s'absente ? Parce que ça peut arriver pour des raisons professionnelles, pour des raisons ministérielles, ou pour toute autre raison légitime. C'est pourquoi nous préparons les fiancés à s'abstenir de rapports sexuels avant le mariage. Parce qu'ils auront à faire cet exercice-là pendant le mariage. Il n'est pas dit que votre conjoint soit constamment là, en fait. Parfois, comme nous l'avons dit, pour certaines raisons, votre conjoint peut être ailleurs. Donc, si vous avez appris pendant les fiançailles à vous abstenir de tout rapport sexuel, dans le mariage, cet exercice-là sera un peu plus maîtrisé. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous devez comprendre que vous ne devez pas vous priver l'un à l'égard de l'autre, physiquement, parce que vous exposez l'autre à la tentation. Ça, c'est le principe. Mais dans le cas où ça arrive, pour une raison professionnelle ou légitime, que faut-il faire ? Conseil numéro un, Il faut se protéger contre tout ce qui pourrait réveiller le désir sexuel. C'est à ce moment-là que, lorsque vous regardez une série à la télévision et que vous voyez des gens s'embrasser et aller loin un peu dans l'acte sexuel, changez tout simplement de chaîne. Parce que si vous réveillez le désir sexuel et que votre conjoint n'est pas là, vous vous exposez inutilement à la tentation. Vous allumez un feu que vous ne pourrez pas du tout éteindre. Donc, protégez-vous, bien-aimés. Le deuxième conseil, c'est celui-ci. Ne vous mettez pas en danger avec des personnes de sexe opposées. Quand votre conjoint n'est pas là, ne recevez pas des personnes de sexe opposées chez vous à être tout seul avec ces personnes-là. en fait, vous vous mettez inutilement en danger et vous pouvez vivre un adultère parce que, voilà, par incontinence. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui aiment bien flirter avec le danger. Ne faites surtout pas ça. Vous pouvez prendre vos précautions. Vous savez, certains disent en Afrique qu'en empruntant le chemin de « je m'en fous », vous arrivez au pays de « si je savais ». Très souvent, certaines personnes mariées empruntent le chemin de « je m'en fous ». Ils veulent jouer au super spirituel. Non, je suis fort, je peux m'abstenir, je peux, comment on appelle ça, je ne vais pas tomber dans le péché. Et le problème, c'est que plus tard, quand ils se rendent compte que la manifestation de la chair est plus forte qu'eux, ils tombent dans le péché et ils regrettent. Alors qu'ils auraient pu prendre des précautions et des mesures qui les auraient empêchés de se retrouver dans une situation si embarrassante. Donc, le troisième conseil est celui-ci. Profitez pendant que votre conjoint n'est pas là à passer du temps avec le Seigneur. Rappelez-vous, parfois la présence du conjoint et les obligations matrimoniales nous empêchent parfois de nous consacrer un peu plus aux choses spirituelles. Pendant que votre conjoint n'est pas là, rapprochez-vous du Seigneur, priez davantage, lisez votre Bible, profitez de ce moment-là où vous n'avez pas à vous occuper de votre conjoint pour développer votre niveau de spiritualité. Et vous verrez que le fait de développer la présence de Dieu en vous vous permettra de surmonter une quelconque tentation sexuelle. Bien-aimés, je vous assure que la fidélité dans le mariage est possible. et je vous en conjure par les compassions de Dieu. Protégez-vous, obéissez à la parole de Dieu et je vous assure que vous ne vous retrouverez pas dans des situations très, très, très gênantes et catastrophiques. J'espère que la réponse que j'ai donnée vous a aidée et je prie que le Seigneur puisse vous bénir dans votre couple. Si vous aussi, vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par e-mail à pasteurj'unequestion arrobasenseigneuxmoi.com Sous-titrage Société Radio-Canada